J'aimerais que ces plantes sachent que celui qui les a plantées n'est plus de ce monde. Ces plantes et arbres. Frère, tu te souviens? Quand je suis tombé du datier et je me suis cassé le pied. Oui. Papa était tellement en colère. Il a ordonné que l'arbre soit abattu immédiatement. Mais maman a tellement pleuré. Savez-vous? J'ai raconté cet incident à mes deux fils plusieurs fois. Ils veulent venir ici et je veux vivre dans cette maison. Je leur demande d'être patient. Sois patient. Pourquoi êtes-vous si pressé? Après tout, cette maison est ne pas s'enfuir. Vous êtes également tous les deux propriétaires de cette maison. Propriétaire. Mes fils. Je veux dire, après mon départ, ils seront l'héritier de ma part. Oh. Héritier. Combien de jours se sont écoulés depuis le décès de maman et tu as commencé à parler d'héritage? Est-ce la raison pour laquelle vous êtes venu? Je suis venu parce que maman m'a appelé. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Ces phrases inachevées. Je suis devenu des clous coincés dans ma tête. Quelle phrase? Dis-moi une chose. Comment as-tu traité? Avec Arla. Maman a surtout pris le nom de Sœur Shadjaran. Quel traitement? Qu'est-ce que tu demandes ça? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veux seulement dire que le visage de ma fille est pâle. Elle a toujours l'air effrayé. Nafi, je te parlerai plus tard.